docteur distingué, professeur Hermos Hicham, pour qu'il partage avec nous son expertise et ses réflexions éclairées sur ce sujet. A vous la parole, Hicham. Merci, merci beaucoup. Donc, merci au laboratoire Alphi d'avoir sponsorisé cette session. Mais avant de commencer la présentation, peut être un petit mot pour les ateliers, parce que je pense qu'il y a une incompréhension. Alors, c'est des ateliers tournants, donc vous ne pouvez pas vous inscrire à plus de deux ateliers. Voilà, donc c'est pour, je tenais à passer ce message. Donc, anti-jack, évolution ou révolution dans l'APR. Donc, c'est ce qu'on va, je vais essayer durant cet exposé de voir en fin de compte ce qu'apporte cette nouvelle classe. Et il y a eu beaucoup d'an qui a coulé. Et moi qui étais un peu plus jeune, quand j'avais commencé à traiter l'APR, en gros, tout ce qu'on avait, c'était des petites molécules. Donc, les corticoïdes, les immunosuppresseurs, les anti-inflammatoires non-stéroïdiens. Et puis, la révolution a commencé déjà avec les anti-TNF en 1998, avec le premier anti-TNF, l'Ethanercept, avec l'Adalimumab en 2003. Et on a assisté, nous tous, à une évolution plus que spectaculaire de nos patients, où quasiment on ne voyait plus de patients déformés durant les suivis. L'histoire a continué durant les 20 dernières années. Elle a continué avec toutes les molécules que nous avons vues également tout au long de ce congrès, ce qu'on appelait les grosses molécules. Nous allons voir quelle est la différence entre petites et grosses molécules. Et voilà, donc ces petites molécules qui réapparaissent, et le premier qui était le TOFA de cette classe d'anti-JAC, c'était en 2013. Et depuis, plusieurs autres JAC inhibiteurs sont sur le marché. On a la chance également d'avoir cette molécule sur le marché marocain. Alors, dès le départ, qu'est-ce qu'on entend par anti-JAC ? Donc, ces petites molécules, on avait l'habitude de parler de ces biothérapies. Tout d'abord, comme son nom l'indique, c'est le poids moléculaire qui est différent. Il y a une différence au niveau de la structure chimique, mais en gros, la grosse révolution pour nous, prescripteurs, et qui soignons la PR, ces rhumatismes inflammatoires déformants, c'est cette voie d'administration qui nous apportait quand même un plus par rapport à la voie IV de certaines molécules, et puis à la voie sous-cutanée des anti-TNF. On passe d'une voie parentérale à une voie orale, une distribution variable, et puis la dégradation passe du métabolisme à une protéolyse. L'autre chose également, ça ne marche pas, l'autre chose également qui est un des plus qui nous intéressait, nous, prescripteurs, c'était l'immunogénicité. On en a parlé hier des anti-TNF, et les anti-JAC seraient non immunogènes, et ça serait peut-être un plus, notamment dans le taux de maintien thérapeutique, lorsqu'il n'y a pas d'effet secondaire. Le coût de la production, c'est la même chose, et puis pour les plus jeunes, il y a la terminologie qui change, on parle de biosimilaires quand on parle de biothérapie, et pour les petites molécules, là, on retombe au générique, même si c'est des molécules chères et particulières, ce sont des génériques et non pas des biosimilaires. Donc cette longue introduction, c'est essentiellement pour vous dire, voilà ce dont je vais parler, c'est huit questions sur lesquelles je vais essayer de répondre. Tout d'abord, quels sont les facteurs déterminants dans la prise en charge actuelle de l'APR ? Les JAC validés aujourd'hui, le niveau de preuves scientifiques de ces molécules, le niveau d'efficacité dans l'APR, puisque vous allez voir que ce n'est pas uniquement une indication dans l'APR, le délai d'efficacité, quelle est la place dans la stratégie thérapeutique ? Et nous allons voir ensemble que cette place dans la stratégie thérapeutique, aussi avec le temps et aussi avec la connaissance de plus en plus de ces molécules, et puis de la tolérance de cette classe de famille, cela m'amènera à parler de la tolérance infectieuse, de la tolérance non infectieuse qu'il y a fait à New England l'année dernière, et qui a reposé le questionnement de l'indication de ces molécules, le coût, et ça, on est obligé d'en parler, notamment dans un pays comme le Maroc, et puis les prospections futures, est-ce qu'il y a d'autres nouvelles molécules, d'autres indications, et on le sait, cette classe de famille, au-delà de l'APR, ont d'autres indications dans d'autres situations, notamment dans les rhumatismes inflammatoires. Facteur déterminant dans la prise en charge actuelle de l'APR, pour pouvoir comprendre la place des anti-JAC, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, j'en ai parlé, donc un bouleversement dans le diagnostic, ça on le sait, dans la thérapeutique et les médicaments, mais une chose qui est quand même importante, quand on voit le concept de la prise en charge de la polyartide rhumatoïde, en fin de compte, on est passé il y a 30 ans d'une inflammation difficilement contrôlable, à l'optimisation des anciennes molécules, que j'ai appelées d'autres petites, les CSD-MAR, le développement d'outils d'évaluation clinique, et puis ce concept qui a changé, en fin de compte, notre prise en charge de cette pathologie, ce concept de « treat to target » qui nous a permis, en fin de compte, de cibler et de poser les bons médicaments dans les bonnes indications. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette évolution de la prise en charge qui permet un meilleur contrôle de l'inflammation, et en gros, ce qui ressort, en fin de compte, c'est que, contrairement au début où on croyait qu'on allait pouvoir soigner l'ensemble des patients, je vous invite à lire juste la dernière phrase, une partie d'entre eux atteint la rémission, et non pas tous les patients. Donc, ce n'est pas, dès le départ, je vous le dis, ce n'est pas une classe miraculeuse par rapport aux autres. C'est vrai qu'elle permet de contrôler mieux que les CSD-MAR, mais pas tous les patients vont atteindre la rémission. Et en gros, cette rémission, quand on s'intéresse aux données de la littérature, on est quand même un peu déçus, puisque la rémission n'est atteinte que dans 26% des patients, et moi, je vous invite plutôt à voir l'autre chiffre qui quand même interpelle. Quand on se base sur un DAS28 CRP inférieur à 2,6 à 6 mois, vous avez 74% des patients qui n'atteignent pas la rémission. Pourquoi c'est important ? Donc, ça, c'est des choses que vous connaissez, parce qu'elle est corrélée à qualité de vie, des capacités physiques, la productivité. Donc, il n'y a pas uniquement l'articulation qui nous interpelle et qui est intéressante dans la prise en charge de l'APR, même si la douleur est peut-être le paramètre le plus important que le patient rapporte et qu'il veut voir disparaître. Alors, une fois qu'on a vu tout cela, la question qui se pose, c'est est-ce que ces inhibiteurs de Jack, est-ce qu'ils apportent un changement de paradigme dans la prise en charge de l'APR ? Alors, pour cette patient, échec ou intolérance à un biologique, et on donnait en fin de compte le baracitinib avec des SD-Marts, avec deux posologies, là, 2 mg et 4 mg, avec une efficacité, on y vient sur les critères ACR20, au niveau du DAS28 et également sur la qualité de vie. Le RABUL, c'était 684 patients, échec, à ce moment-là, c'est un peu plus en amont, échec ou intolérance à plus de 1 SD-Marts, et on associait dans cette étude-là le baracitinib avec, on associait ou pas, on laissait le choix au médecin au SD-Marts, et sur les mêmes critères, on voit qu'une amélioration au niveau de la CR20, baisse du DAS28 et une amélioration au niveau de la qualité de vie. Et là aussi, également, cette molécule, donc le baracitinib comme pour le tofacitinib, ont montré qu'il existait une efficacité structurelle, parce qu'une des choses, au début, lorsque cette classe a été mise sur le marché, on ne savait pas ce que ça donnait sur le long terme, M6 prouvait pour des doses à 4 mg par jour. Donc j'ai passé sur RABIM, donc très rapidement, puisque ça rejoint les mêmes données que j'ai montrées tout à l'heure, et puis le dernier-né, le dernier-né sur le marché marocain qui arrive bientôt, c'est l'UPAD d'acitinib, donc un programme de 6 études, ce qu'on appelle les études sélectes dans la polaire d'homatoïde, chez des patients, donc là aussi, ils ont profité des études qui ont été faites avec le tofacitinib, en gros, ils ont respecté les mêmes indications, et ils l'ont étudié chez les patients naïfs de métaux, en première intention, des patients qui ne répondaient pas au métaux Trixat, des patients qui ne répondaient pas au CSD-MARS, que les patients qui n'ont répondu aux agents biologiques, donc en gros, l'ensemble des situations auxquelles peut être confronté un médecin, c'était 4500 patients, et donc très rapidement, on a pu nous rendre compte, en fin de compte, des résultats assez évidents, et le gros point positif de ces études sélectes, c'est qu'il existait une étude head-to-head, donc face-to-face avec l'adalumumab, ça peut être fait parce que c'est le même laboratoire qui commercialise l'ada et l'upadacitinib, avec des résultats aussi bien sur le taux de rémission avec ou sans utilisation au préalable de méthotrexate, et une efficacité également sur les destructions structurales avec ou sans utilisation de méthotrexate. Alors une fois qu'on a vu les études, est-ce que ces études sont assez convaincantes pour mettre cette classe thérapeutique dans la stratégie thérapeutique aujourd'hui en 2023 ? En gros, peut-être pour les plus jeunes, pour qu'on parle le même langage, donc il y en a beaucoup dans la salle, ce qu'on appelle les CSD-Mars, ce sont les conventionnels synthétiques, en gros c'est métaux, les flux, sulfasalazine, hydroxychloroquine, et puis on parle de thérapeutiques ciblées, les TSD-Mars, c'est ce qu'on appelle les synthétiques ciblées, c'est les anti-JAC, donc une nouvelle dénomination, c'est le tofabari et l'upadacitinib, et les agents biologiques, c'est ce qu'on appelle les B-D-Mars, lorsqu'ils sont originaux, on appelle ça un B-O-D-Mars, quand c'est un biosimilaire, puisqu'on a beaucoup également au Maroc maintenant, on appelle ça un B-D-Mars, cette plaque c'est juste pour les plus jeunes. Alors l'histoire, une fois que ces études ont été faites, dès le départ, critère ACR 2015, après le congrès de l'ACR, on avait intégré, en fin de compte, dans le traitement chez un patient PR qui ne répondait pas, donc on commençait par anti-TNF et méthotrexate, et dans les critères 2016, regardez, on met or, donc c'est anti-TNF ou JAC inhibiteur, donc dès le départ, sur ces données de ces études, en 2016, les critères EULAR, les avaient mis sur le même pied d'égalité, lorsque vous deviez passer un cap au-delà des CIS-D-Mars. Recommandation EULAR 2019, confirmer ces mêmes données, où en gros, en phase 2, soit on donnait un agent biologique, soit on donnait ces petites molécules, JAC inhibiteur, et vous allez voir, volontairement, je vous ai mis l'histoire, parce que les dernières recommandations ont changé en fonction des données de la tolérance actuellement. Et en gros, quand vous étiez en phase 3, vous switchez, quand vous avez donné un biologique, vous passiez par un JAC, quand vous avez commencé par un JAC, vous switchez vers un agent biologique. Et donc, le concept, c'était de changer de classe thérapeutique lorsque vous aviez un malade qui échappait. Recommandations marocaines également, c'est les mêmes résultats. Donc, on a donné les mêmes résultats. Et en gros, si on veut, après les critères d'ACR, quand on a intégré l'ensemble de ces études intéressantes, ces 3 médicaments, que ce soit le TOFA, le baracitinib et l'UPA, d'acitinib, ce qui apparaissait, c'est que des évidences qui sont claires chez des patients en réponse inadéquate au méthotrexate, et encore mieux, dans les études UPA d'acitinib, quand on le comparait à la dalimumab, il semblerait, les études avaient montré que ça faisait mieux en résultat aussi bien en critères ACR qu'en critères de damage structural par rapport à la dalimumab. C'était les études head-to-head. Donc, quelle est la place des JAK jusqu'à l'année dernière ? Quelle était la place des anti-JAK dans l'arsenal thérapeutique de l'APR ? C'était au lieu de ces données en traitement en première ligne dans la population naïve au méthotrexate, en cas de réponse inadéquate à un ou plusieurs CSD-Mars, après un chèque d'un ou plusieurs biologiques, et les deux études que je vous ai montrées tout à l'heure, RAB pour le barricitinib et le select compare pour l'upadacitinib, les anti-JAK paraissaient plus efficaces que les anti-TNF dans ces deux études qui ont été faites. Cela a amené à parler, en fin de compte, est-ce que c'est la thérapeutique miracle ? Est-ce que c'est une révolution ? Et j'ai sorti, si vous voulez, la première publication du New England du tofacitinib sur quand on l'avait, donc cette étude que vous avez montrée tout à l'heure, et déjà quand on analyse au-delà des critères de cette molécule, il y avait déjà un petit warning sur les effets secondaires et notamment les effets secondaires infectieux où il semblerait, et c'était passé un peu sous silence vu que c'était une nouvelle classe, où il y a eu un petit warning sur les infections des voies aériennes supérieures et donc on se disait, attention, utilisez-les, mais faites attention, peut-être qu'il faudrait focuser sur les effets secondaires infectieux. Et puis, la même étude, donc ils l'ont poursuivée, ça a donné un arthritis deux ans après, et la conclusion de l'arthritis sur le suivi à long terme, c'était que la safety de cette classe de médicaments était, en matière infectieuse, était identique aux anti-JAC, identique aux anti-TNF, mais à la fin, il disait qu'il fallait quand même rester vigilant quant à l'émergence de nouveaux signaux de safety, et les effets secondaires, les profils d'effets secondaires. Et vous allez voir que, huit ans après, nous avons eu un New England, c'est la même population, avec un nouveau warning. J'y reviendrai à la fin de ma présentation. Ce qui ressortait dans la première étude de TOFA, j'ai déjà présenté le risque infectieux des biothérapies, mais dans les anti-JAC, il y a une particularité, ça a commencé par le TOFA, où on avait remarqué qu'il y avait un peu plus de zona en matière de risque infectieux. Et dans les études qui s'étaient intéressées au TOFA, les facteurs de risque associés à la survenue de zona, c'était l'âge avancé, c'était une corticothérapie au-delà de 7,5 mg par jour, et c'était des patients qui avaient eu plusieurs hospitalisations. Et une des questions qui s'étaient posées, c'est uniquement les TOFA, ou alors est-ce que c'était un effet de classe ? Et quand on s'est intéressé au baracitinib, en fin de compte, actuellement, il est clairement établi que le zona est un des effets secondaires d'accord de la classe des anti-JAC, pas beaucoup plus que c'est pas catastrophique, mais voilà, on demande de surveiller de façon plus rapprochée, et ce d'autant plus que les patients ont un âge un peu avancé. Alors, dans SelectNest pour l'upadicitinib, dernière classe qu'on va avoir sur le marché marocain, là aussi, ce qui ressort également dans l'éclat des anti-JAC, c'est que les effets secondaires, il existe une corrélation avec la dose des anti-JAC et les risques infectieux qui n'est pas très important, mais c'est cette complication d'herpès-austère, bien sûr, est un effet de classe que l'on voit dans l'ensemble, que ce soit le tofacitinib, le baracitinib et le lupadacitinib. Cela m'amène à parler de comment doit-on faire pour prévenir ces infections, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans la vaccination anti-JAC versus les autres agents biologiques, indépendamment du médicament que vous donnez ? Il est clairement établi que la polyarthrite rhumatoïde en elle-même augmente plus elle est sévère, plus elle nécessite des doses de corticodéminosuppresseurs et notamment de corticodéminosuppressants. C'est vraiment le médicament le plus inducteur bien sûr d'infection. C'est vraiment le premier message. L'autre chose également, c'est que les vaccins restent immunogènes chez les patients atteints d'épair, y compris chez les patients sous JAC inhibiteur. Pour les vaccins vivants, vous savez très bien, j'ai ajouté cette phrase parce qu'on a beaucoup de Marocains qui voyagent maintenant en Afrique subsaharienne, notamment pour la fièvre jaune. Arrêt des anti-JAC trois mois avant la réalisation du vaccin. La reprise du traitement pourra intervenir au plus tôt, deux semaines après la vaccination et au mieux. En gros, c'est un mois plus tard. Et puis, Zostavax, c'est le vaccin que l'on a nous au Maroc. Il vient de sortir actuellement un vaccin en Allemagne qui est inactivé, qui pose moins de problèmes. En gros, arrêter le JAC inhibiteur une semaine avant et reprendre le traitement ou plutôt deux semaines après. Alors, on a vu le profil de tolérance infectieuse. On a vu, je peux dire que sur le plan infectieux, ce n'est pas une révolution par rapport aux autres agents biologiques. Et puis, est-ce que sur la tolérance non infectieuse, est-ce qu'il y a quelque chose qui change ? Et vous vous rappelez tous très bien de la polémique qu'il y avait en matière d'antités LF, notamment en matière de néoplasie et en matière de démopathie, l'infoïde, qui actuellement, on sait que ça ne donne pas ces complications. Il y a eu beaucoup de papiers qui ont parlé de cela. En gros, les données de la vraie vie, il n'y a pas... Les données de la vraie vie jusqu'à l'année dernière, c'est qu'il n'y avait pas de risque de cancer, pas d'augmentation de risque, ni d'événements cardiovasculaires par rapport aux entités LF. Vous allez voir que ce n'est plus vrai. Que le risque infectieux était équivalent aux biothérapies, ça oui, ça c'est toujours d'actualité, avec un petit sur-risque en zona et en gros, si la surveillance de ces anti-JAC, c'est bilan hépatique, bilan lipidique, NFS, et puis demander ces maladies à mal et en gros, le bilan pré-JAC c'est un bilan identique que le bilan pré-biothérapie avec un profil lipidique et la surveillance, c'est en général une surveillance tous les trois mois. Mais attention, attention, c'est la dernière phrase que j'ai envie que vous reteniez, ce n'est pas parce que c'est une molécule orale que ça a moins d'effets secondaires, donc voilà, c'est traitement favorable, mais attention, c'est le même risque qu'une biothérapie, ça c'est un des messages également que j'ai envie de passer, donc c'est peut-être une évolution dans le concept, mais ce n'est pas une révolution en matière de tolérance. Cela m'amène à parler de cette publication qui a fait parler de beaucoup d'encre il y a quelques mois à la fin de 2022, New England, ce qu'ils ont appelé les MACE, en gros, c'est cette MACE, rappelez-vous, j'ai commencé la première publication de New England en 2012, c'était la même cohorte, 2014, Arthritis qui disait qu'en gros, en safety, c'était la même chose que les anti-TNF, et puis on a suivi ces patients durant 8 ans de 2014 à 2022 et ça a donné cette publication avec ce qu'ils ont appelé les Major Cardiovascular Events et également les néoplasies, est-ce que le taux fasciste ? Et donc vraiment, il faut rendre hommage au laboratoire Pfizer parce qu'une étude négative et qui a quand même été publiée dans New England Journal of Medicine et cette étude, elle correspond à la vraie vie. À la vraie vie, en gros, on a pris tous les patients au-delà de 50 ans, qu'ils soient fumeurs ou non, on a intégré les patients avec hypertension artérielle, avec antécédents de diabète, qui avaient des manifestations extra-articulaires et l'on sait que les gens qui ont des atteintes extra-articulaires font plus de complications que ceux qui ont un PR à atteinte articulaire isolée, qu'ils ont intégré également les patients qui avaient des antécédents de pathologies coronariennes et cardiovasculaires et chez des patients également qui avaient un HDL cholestérol inférieur à 0,40 g par lit. Donc en gros, ils ont intégré tous les patients avec des facteurs de risque et ce qui ressort, et ça c'est vraiment un très gros warning, tofacitinime versus anti-TNF, 3,4 versus 2,5%, ça fait beaucoup plus d'accidents cardiovasculaires, donc infarctus du myocarde et accidents vasculaires cérébrales et aussi également un warning, 4,9 versus 2,9% en matière de néoplasie pour le tofacitinime pour le tofacitinime dans cette étude, notamment néoplasie du poumon un peu plus que les autres néoplasies. Donc, mais en efficacité, c'est exactement regarder les courbes et dans cette étude, le gros avantage, c'est qu'ils ont laissé les praticiens faire comme d'habitude et on a suffisamment, on a intégré l'ensemble des entités NF qu'il y avait sur le marché versus tofacitinime et regardez la courbe par d'elle-même et c'est une super courbe, efficacité identique, mais il y a ce warning en matière d'événements cardiovasculaires et en matière également de néoplasie. Et très rapidement, FDA et EMA vont sortir de gros warnings et il y a quand même une nuance dans ces warnings dans FDA et l'EMA, c'est que pour l'EMA, ils recommandent pour les patients de leur 65 ans avec antécédent de tabac avec des facteurs de risque cardiovasculaire ou de néoplasie que le TOFA ne doit être donné que s'il n'y a pas d'autres alternatives. En gros, les recommandations de l'EMA, c'était uniquement pour le TOFA. L'AFD est allé plus loin parce qu'elle a intégré en fin de compte pour elle, sans avoir de preuves, mais bon, elle a quand même fait, c'est qu'elle a intégré ce warning pour l'ensemble des médicaments. Pour eux, c'était un effet secondaire de classe et donc, même recommandation pour le TOFA, pour le baricitinime, et pour l'UPAD d'acétinime. Donc, recommandation de la Société Marocaine de Rheumatologie, EULAR 2022 et donc EULAR 2022 ont revu les recommandations. Donc, j'ai commencé par la recommandation en 2019. Les actuelles recommandations au vu de ce papier du New England, en gros, oui, après, quand on est en phase 2, on garde les anti-JAC, mais attention, c'est d'abord, on ne dit pas, c'est uniquement « after risk assessment » et donc, vraiment, on trouve cet astérisque donc, probablement, ça a été rétrogradé, d'accord, d'un point, mais en efficacité, ça reste la même efficacité que les anti-TNF et bien sûr, en gros, en les laissant dans la même case, ils disent indirectement qu'en l'absence de facteurs de risque, vous pouvez les donner en première intention au même titre que les anti-TNF. Coup, et ça, c'est quelque chose qui nous intéresse nous au Maroc, quel est le coût des... Est-ce que c'est cost effective le fait de donner des anti-JAC ? Les anti-JAC, pas mal d'études qui ont été faites et la réponse, donc, je ne suis pas là pour une étude de pharmacoeconomie, mais voilà, donc, vous avez des datas qui vous permettent de dire que versus anti-TNF, c'est cost effective et puis, bien sûr, maintenant, avec les génériques, le problème peut se poser puisque au Maroc, les biosimilaires coûtent beaucoup moins cher, mais également, cette classe va bientôt être génériquée et donc, ça va être, ça restera cost effective. Prochaine molécule, et donc, je pense que j'ai respecté le temps, donc, disponible. L'histoire continue avec les anti-JAC, elle a commencé en 2012, elle continue pour deux raisons, elle continue parce que c'est une classe efficace, elle continue parce qu'on sait mieux les manier, on sait mieux gérer leurs effets secondaires, nous avons suffisamment de data, elle continue parce que nous avons de nouvelles molécules au sein de la même classe et je vous ai mis ici l'ensemble des molécules sur lesquelles on s'attend, mais elle continue également parce qu'il y a de nouvelles indications en dehors des rhumatismes inflammatoires, notamment dans l'atteinte cutanée, dans le psoriasis, dans le rhum pso et également dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et donc le futur c'est l'upacidazatinib et puis bien sûr les autres molécules qui arrivent, il y en a plusieurs qui arriveront incessamment sur le marché. Conclusion, donc anti-JAC, au moins efficacité comparable, certaines études ont montré que notamment l'upacidazatinib versus adalimumab supérieur aux entités NF, soulagement précoce, ça aussi c'est une notion qui est très importante, elle vous permettra de diminuer les corticoïdes de façon assez rapidement et un effet maxima de la de trois mois. Un effet structural, ça aussi c'est un message extrêmement important. Risques de VZB, oui, mais c'est un risque qui est acceptable, ça c'est également un message qui est important et puis bien sûr j'insiste sur cette publication et donc voilà, donc risque de masse, donc les événements cardiovasculaires et des néoplasies dans les populations à risque à des doses plus élevées. Je vous remercie. Merci cher ami pour cette belle conférence très instructive et qui va certainement susciter des questions. Alors est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Est-ce qu'il y a un délai ? pour les antijac pour un délai de traitement ? Parce que vous avez dit depuis 2014, première question, deuxième, pour les gens déjà qui ont eu un cancer, est-ce qu'il y a en fait une contre-indication ou plutôt cas par cas ? Très bien, c'est deux superbes questions que je m'attendais à ce que tu fais beaucoup d'oncologie, je m'attendais à ce que tu poses ces questions en matière d'oncologie. Alors je commencerai par la première question, est-ce qu'il y a un délai ? Déjà tu sais que publication New England, publication arthritis, on avait deux ans et demi de suivi, ça ne sortait pas, donc ça ne sortait pas du tout, ce qui sortait plutôt, c'est les risques infectieux, donc le risque infectieux apparaît plus tôt que le risque de cancer. Et en gros, dans la dernière étude du New England, le risque de cancer, le cat-œuvre si tu veux, ça commence, la courbe commence à apparaître à partir de la quatrième année. Donc je l'ai passée, donc cette diapo m'ont été passée très rapidement et donc elle ne fait pas ça la courbe. Donc c'est, voilà. Alors l'autre, pour revenir à ta deuxième question, ils le disent très bien dans les recommandations actuellement en gros, en cas de facteur de risque et donc quelqu'un qui a déjà eu un intestin de néoplasie, on peut considérer que c'est un facteur de risque majeur, ils le disent qu'il faut donner un Jack inhibitor uniquement quand tu n'as pas d'autres alternatives thérapeutiques. Donc ils sont clairs sur ce point de vue-là et ils sont stringents, donc voilà, donc jamais en première intention. Alors, je continue à répondre à ta question, alors quel cancer et quelle surveillance ? Là, il n'y a pas de recommandations particulières, mais il semblerait que le TOFA, puisque c'est l'étude qui a montré le plus, c'est plus le néo du poumon qui ressort, il y a un peu de seins, il y a un peu de col, d'accord, mais c'est le poumon qui sort en premier, donc à la question est-ce qu'il faut, quel screening il faut faire ? Je n'ai pas de réponse et les datas n'ont pas de réponse également, après c'est le bon sens clinique je pense du médecin, en fonction, quelqu'un qui fume à fond et que je suis obligé de mettre un anti-Jack, probablement je vais surveiller le poumon de façon plus rapprochée, comment apprécier chaque médecin, le frottis du cervico-vaginal en général, chez une femme à risque, c'est une fois tous les ans et la mammographie en général, les recommandations marocaines, le dépistage, c'est tous les deux ans, voilà, c'est ce que je rejoins, les recommandations marocaines, comment on fait pour le dépistage de ces néoplasies qui je répète, sont, le néo du col, c'est la troisième néoplasie au Maroc, le sein, c'est la deuxième néoplasie au Maroc pour les femmes. Professeur Godot. Ishan, d'abord, bravo pour remarquable topo. Moi, c'est une question plus générale dans ton expérience, c'est des biothérapies, enfin, toutes ces innovations thérapeutiques, on a l'impression que c'est une révolution, mais c'est souvent un effet purement suspensif. Quand tu as un patient qui a une polyarthrite rhumatoïde qui est sous métaux plus un biologique qui va parfaitement bien, est-ce que tu arrêtes, est-ce que tu diminues et quand tu diminues ou tu arrêtes, est-ce que tu commences par arrêter le métaux ou est-ce que tu commences par arrêter le biologique ? Merci beaucoup pour ta question et ça me permet de répondre puisqu'il y a beaucoup de jeunes dans la salle. Ce n'est pas parce que vous avez des agents biologiques, vous avez des molécules innovantes que vous allez oublier le méthode rexate. Vous ne passerez, parce que ce n'était pas un cours sur la polyarthrite que j'ai faite aujourd'hui, en gros, vous ne passerez à la phase 2 uniquement quand vous êtes à dose maximale, il y a des critères et c'est au moins 25 mg de métaux. Alors, une fois que j'ai mis une molécule de deuxième intention, donc les anti-TNF, comme je l'ai très bien montré, cette immunogénicité dont je n'en ai pas parlé, je suis allé très rapidement, il y a cette immunogénicité qui est tant dépendante et qui est particulière aux anti-TNF. Et cette cour de taux de maintien thérapeutique de 4 ans, j'en ai parlé tout à l'heure, et en gros, cela nous amène à répondre à ta question. On ne peut pas, une fois que vous initiez un traitement par anti-TNF, vous ne pourrez dire ou vous ne pourrez penser à changer votre posologie, que ce soit en durée ou alors en dose, uniquement après une stabilisation de votre maladie pendant au moins 6 mois. Ça, c'est vraiment un message important. après, ça dépend de l'expérience de chacun. Il y a ceux qui préfèrent espacer les doses et puis progressivement arrêter. Il y a ceux qui préfèrent diminuer les doses et progressivement arrêter les médicaments. Voilà, c'est comme ça que l'on fait. Donc, avec, pour ceux qui ont plus de moyens, doser les anticorps chaque fois que l'on peut. Voilà. Oui, allez-y. Merci. Alors, je te félicite d'abord pour cette excellente présentation et ma question est plutôt d'ordre pratique concernant le risque infectieux. Alors, qu'en est-il de la vaccination anti-Covid et en général, par curiosité, je voudrais savoir si vous continuez à vacciner la population au Maroc et puis qu'en est-il par rapport au risque de tuberculose, de réactivation de tuberculose, sachant que nous, en tout cas, on continue à avoir certaines zones d'endémicité. Merci. Beaucoup pour ta question. En gros, c'est vrai que tuberculose, on en parle beaucoup et surtout dans des pays d'endémie tuberculeuse. L'histoire a commencé avec les anti-TNF et déjà au départ avec les anti-TNF, on distingue les anti-TNF en deux classes. Il y a les récepteurs solubles qui est des laboratoires Pfizer qui est des TANERCEP et puis il y a les autres. Et déjà au sein de la classe, c'est lié aux mécanismes physiopathologiques, les TANERCEP donnaient beaucoup moins de tuberculose que les autres anti-TNF. En gros, et là, ça me permet, ta question me permet de poser, de répondre à une des questions que je dis toujours aux jeunes, le cantiféron qu'on a l'habitude de faire ne pose pas de tuberculose maladie. Et s'il existe une très bonne indication du cantiféron, c'est de rechercher une infection latente, c'est bien dans l'initiation d'une biothérapie parce qu'elle permettra de donner ce qu'on appelle un traitement préemptif d'accord de la tuberculose. Donc ça, ça me permet de régler cette... Alors, quand on voit les datas, les écrits, les recommandations sur les autres agents, hier, Khadija a parlé du Gizel-Cumab et puis la même chose pour les autres molécules, les anti-TNF, on retrouve systématiquement surveillance idem, mais le warning avec les anti-TNF et aux autres anti-Rleukin n'est pas aussi important pour la tuberculose que les anti-TNF. Mais on continue à screener vu l'endémie tuberculeuse au Maroc. Alors, nous, ce que l'on fait, c'est qu'on vaccine systématiquement nos patients. Pourquoi ? Parce que, je pense, au Maroc, on est un modèle en matière de vaccination, notamment chez les enfants, puisque les maladies cibles ont complètement disparu, mais une des problématiques qui est posée, c'est les rappels de vaccination qui n'ont pas lieu. Donc, en gros, on transpose des maladies qui devaient survenir chez l'enfant, chez l'adulte ou le sujet âgé. Et donc, quand on initie une thérapeutique, nous, de deuxième, que ce soit un anti-JAC, anti-TNF, anti-interleukin, etc., on vaccine, on rattrape les vaccinations systématiquement, on ajoute à cela le vaccin anti-grippal et puis vaccination anti-Covid pour répondre à ta question. Toute la population marocaine a reçu au moins trois vaccins et la quatrième dose est facultative, d'accord ? Et donc, on recommande, lorsqu'il y a des facteurs de risque, de faire le vaccin anti-Covid. Actuellement, il y a une grande campagne vu la nouvelle vague, il y a une grande campagne de la télévision marocaine pour pousser les gens à se faire vacciner. Donc voilà, c'est un vrai calendrier et dans le service, et mes amis également, nous, on a vraiment une fiche de vaccination que l'on intègre avec l'initiation de la thérapeutique. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Oui, allez-y, madame. Je profite de ta question, Bertrand, tout à l'heure. Il faut arrêter les corticoïdes. Ça, c'est un gros message. Voilà, c'est parce qu'on continue à maintenir l'objectif quand vous initiez une corticothérapie, c'est jamais plus que 10 mg dans l'APR. Et au maximum, à 6 mois, il faut que vous ayez déjà arrêté votre corticothérapie. Voilà, pour compléter la réponse. Merci beaucoup, professeur, pour votre excellent exposé. Je voudrais poser une question à propos de à quel moment on peut, on doit arrêter le méthotrexate et passer aux anti-TNF ou aux anti-JAC. C'est-à-dire la durée, la durée. Merci beaucoup. Alors, ce que l'on fait, diagnostic PR, en général, corticoïdes, le plus court possible, métaux, et on augmente jusqu'à dose efficace. Quand on atteint la dose maximale et ça ne marche pas, et quand on initie un anti-TNF, on garde le méthotrexate. Double intérêt, l'association fait bien, sauf s'il y a une intolérance, et l'autre intérêt, ça diminue l'immunogénicité. Voilà pourquoi est-ce qu'on garde le méthotrexate avec les anti-TNF pour répondre à votre question. Voilà, merci beaucoup. Encore des questions ? Donc, c'est bon. Merci. Merci au laboratoire Abvi pour avoir sponsorisé cette session. C'est bon. C'est bon. Vous avez mis maquillage. Merci. Merci.